Les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. « La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. » Blaise Pascal, Pensée 425 Cette citation extraite des pensées de Pascal, et on ne peut plus explicite. « Tous, nous recherchons le bonheur, et tout ce que nous faisons, ou presque, nous le faisons dans l'espoir d'être heureux. Mais alors d'où vient qu'il soit si difficile d'être heureux, et que le bonheur, à peine entré dans nos vies, semble aussitôt nous échapper ? » Toute une tradition philosophique de Socrate à Schopenhauer soutient que c'est parce que nous ne cherchons pas le bonheur où il faut. Spontanément, nous le cherchons à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans l'acquisition des biens qui augmentent notre avoir. Or, que peut bien nous apporter d'avoir des richesses, des amis, des amours, des enfants, de la reconnaissance et de la réussite, si notre avidité n'est pas satisfaite et qu'elle nous pousse à en vouloir toujours davantage. Le personnage de Lavare, mis en scène par Molière, illustre bien cette idée, même si la description peut sembler caricaturale. Arpagon voit son bonheur dans la seule possession d'une cassette, pleine de dix mille écus d'or. Mais de toute évidence, son argent ne le rend pas heureux. Il est même la source principale de ses tracas. Lavare vit dans la suspicion permanente et consacre toute son énergie à se défendre contre la convoitise supposée d'autrui. La cause de l'inquiétude d'Arpagon n'est donc pas à l'extérieur de lui. Ce ne sont ni ses domestiques, ni ses voisins, ni ses enfants qui sont à l'origine de son trouble. La vraie cause de son malheur est en lui-même. C'est sa propre avarice. C'est là une idée que l'on devrait méditer pour soi-même. Lorsque nous nous sentons déprimés, inquiets, angoissés, misérables, est-ce réellement en raison des choses extérieures qui nous arrivent ou qui nous manquent ? N'y a-t-il pas parfois, à l'origine de notre malheur, une jalousie inconsciente, un orgueil blessé, un égoïsme frustré, une peur non contrôlée, pour ne citer que ces quelques exemples ? Nos défauts moraux sont bel et bien sources de souffrance. C'est parce que je suis jaloux de telle personne que son comportement de frime m'exaspère. C'est parce que mon orgueil est touché que la condescendance de tel autre m'est insupportable. C'est en partant de cette idée que la plupart des philosophes de l'Antiquité, notamment Aristote et les Stoïciens, ont décrit le bonheur comme le résultat, non pas d'une augmentation de notre avoir, mais d'une transformation intérieure, d'une transformation de notre être. De même que l'avare serait infiniment plus heureux s'il parvenait à contrôler son avarice, les hommes feraient un pas de géant vers le bonheur s'ils parvenaient à surmonter leurs insuffisances morales. Celui qui, grâce à une pratique éthique assidue, a réussi à transformer sa jalousie en bienveillance, son orgueil en humilité, ne sera pas affecté. Il est fort possible qu'il n'approuve pas la frime ou la condescendance de son interlocuteur, mais ses comportements ne seront pas pour lui une source de désagrément ou de souffrance. Cette transformation intérieure, qui favorise une vie heureuse, correspond donc à un perfectionnement moral et elle résulte d'une pratique. La pratique éthique. C'est là une conception que l'on retrouve dans la pensée d'Austad-Elaï. L'éthique, en rendant l'homme meilleur, lui apporte sérénité et bien-être. Afin de rendre compte de la fonction de l'éthique, Baram-Elaï, dans son ouvrage « Médecine de l'âme », présente l'âme humaine par analogie avec le corps. Le « Je » ou le « Moi » y est ainsi appelé « Organisme psycho-spirituel ». Cet organisme, tout comme le corps humain, est constitué d'organes, les traits caractériels. Mais ces traits caractériels, à la différence des organes du corps biologique, tendent spontanément à fonctionner en déséquilibre, excès ou défaut. Ce qui se traduit par des dysfonctionnements éthiques dans notre comportement, c'est-à-dire à la fois dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Par exemple, la colère est à l'origine un trait caractériel, l'instinct d'agression, qui est nécessaire à la conservation de soi et à la défense de nos droits. Mais quand cet instinct tend spontanément à l'excès, il nous pousse à des comportements colériques, illégitimes, comme ruminer des pensées rancunières ou insulter autrui, voire même l'agresser physiquement. A l'inverse, un défaut d'instinct d'agression conduirait à une personnalité fallote, sans assurance, sans fermeté et sans autorité, incapable de défendre ses droits. Ce qui serait tout aussi problématique du point de vue éthique. Ces comportements contraires à l'éthique ne sont pas seulement nuisibles aux autres. Ils sont avant tout nuisibles à nous-mêmes, à notre âme, car ils renforcent nos déséquilibres. Par exemple, en lançant une pique à un collègue qui m'agace, je ne fais pas que blesser une personne, je renforce également le déséquilibre caractériel. Ici, l'instinct d'agression devenu colère qui, en moi, a produit ce comportement. En d'autres termes, extérioriser ma colère ne la calme pas. Cela ne fait que la renforcer, ce qui me conduira à perdre toujours un peu plus le contrôle de moi-même avec des comportements anti-éthiques toujours plus graves au dépens de mon entourage. Sans action de notre part, le déséquilibre de nos traits caractériels conduit ainsi directement à un cercle vicieux dont les conséquences peuvent être dramatiques. Y a-t-il un moyen de rompre ce cercle ? Oui, il y a un moyen. Ce moyen, c'est la pratique éthique. pour la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada